Musique Frelief, c'est une nouvelle revue trimestrielle qui fait 200 pages et en fait elle s'intéresse à la géographie, elle est à mi-chemin entre sciences, littérature, aventure et géographie. Et en fait elle fait le lien entre les grands voyageurs, les explorateurs d'hier et d'aujourd'hui en un fil continu. Et l'idée c'est vraiment de montrer tout ce panel d'histoires et de choses, de curiosités qu'on peut trouver à travers les siècles et entre ce qui s'est passé il y a très longtemps et ce qui se passe toujours aujourd'hui avec différentes techniques, différentes manières de voir le monde, différentes manières de faire aussi. Elle est publiée sous forme de collection en fait annuelle et donc l'idée de l'année 2016 c'était d'aller voir les dernières frontières de l'exploration, les dernières grandes frontières. Donc le numéro 1 paru en janvier, s'enfoncer dans les profondeurs de l'océan à travers les abysses et donc dans un dossier thématique qui fait à peu près un tiers de la revue, on a plusieurs articles scientifiques, des articles aussi d'architectes par exemple, meriens qui nous font un peu voyager à travers cette grande frontière-là. Le numéro 2 est paru en avril et lui il nous emmène dans les tropiques. Donc on y voit beaucoup de biodiversité, beaucoup de richesses en faune, en flore, on y comprend aussi les enjeux un petit peu de cette grande région en termes géographiques. La revue Relief est venue vers moi pour obtenir un article sur la famille de prédilection, la famille sur laquelle je travaille essentiellement, qui est la famille des palmiers. Pourquoi ? Parce que c'est un numéro sur les tropiques et que parmi toute la diversité et toute la beauté des végétations tropicales, il y a une famille un petit peu emblématique qui est celle des palmiers. Donc je me suis plié bien volontiers à cet exercice. La particularité des tropiques, ce serait, en tout cas, on pourrait dégager deux choses. On pourrait dégager la zone équatoriale, qui est vraiment la zone centrale qui se distribue autour de l'équateur, les latitudes les plus proches de l'équateur, où là, la caractéristique c'est quand même la constance, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où la durée du jour est constante, évidemment la durée de la nuit est constante, ça ne va pas sans l'autre. On a des précipitations à peu près également réparties sur toute l'année, on a des températures constantes, et donc en fait, c'est un peu le paradoxe d'avoir appelé nos climats, climats des latitudes nord, climats tempérés, parce qu'en fait, la tempérance, en termes de climat, on la trouve beaucoup plus autour de l'équateur que dans les climats qu'on affronte, nous, au quotidien, et qui ne sont pas du tout tempérés, c'est-à-dire qu'on passe de... Je ne sais pas, on peut prendre Paris, ça va, il y a le Gulf Stream, l'Europe de l'Ouest, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus explicite, mais vous prenez New York, on passe de moins 40 en hiver à plus 40 en été, donc je ne comprends pas très bien pourquoi on appelait ces zones-là zones tempérées. Donc ce qui concerne, ce qui caractérise les tropiques, en tout cas au niveau équatorial, c'est cette sorte, cette espèce de constance, après quand on s'éloigne un peu plus, donc les tropiques, c'est 23 degrés de latitude à peu près, qui se distribuent au nord de l'équateur et au sud de l'équateur, là on peut avoir des zones, des saisons plus marquées, des saisons sèches, des saisons, évidemment par opposition à la saison sèche, on va avoir la saison humide, mais c'est essentiellement la distribution de l'eau qui va marquer les saisons, les températures peuvent bouger également, bien sûr, mais on n'a pas du tout des écarts aussi importants que ce qu'on trouve au nord. C'est des zones qui ont été des zones refuge au cours de l'évolution des plantes, c'est-à-dire qu'il y a eu au cours des millions d'années d'évolution de la planète, des glaciations, donc ont beaucoup impacté les végétations de ce qui constitue aujourd'hui le nord, donc l'Europe, les États-Unis, etc. Et certaines espèces qui avaient une affinité tropicale et qui ne résistaient pas au froid, ce sont en quelque sorte, alors évidemment ça ne s'est pas fait sur une ou deux générations, c'est des mouvements qui ont pris des milliers d'années, se sont réfugiées en quelque sorte dans les zones tropicales, parce que justement ces zones tropicales ne sont pas impactées par des mouvements de thermique extrême ou des glaciations ou des choses comme ça. Donc il y a eu un espèce d'effet d'accumulation de très nombreuses espèces au cours du temps, et donc une des autres caractéristiques de la zone tropicale, c'est cette richesse extraordinaire en biodiversité, que ce soit pour les plantes, mais aussi pour tout ce qui est animal, fongilique, etc. Il y a différentes choses qu'on peut trouver dans chaque dossier, le numéro 3 et le numéro 4 s'intéresseront à deux dernières frontières que sont les pôles et les galaxies, donc il y a encore de multiples choses à faire. Et après, il y a aussi tout plein de rubriques qui permettent de découvrir plein d'autres choses en lien avec l'aventure, avec les sciences. On a des grandes figures, effectivement, de l'exploration ancienne de tous les continents, avec des destins fabuleux, romanesques. On a des carnets photographiques aussi contemporains, donc de photographes d'aujourd'hui qui explorent justement ce rapport entre l'homme et la nature. Et il y a toujours le pendant entre histoire passée et histoire d'aujourd'hui. Ce sont les auteurs eux-mêmes qui écrivent, donc il n'y a pas forcément de journalistes, ce sont soit les scientifiques, soit les explorateurs eux-mêmes qui écrivent comme un carnet de voyage sur leurs voyages, leurs aventures. Et donc, ça peut être de la narration à la première personne, et c'est un parti pris qui peut aider le lecteur à s'identifier et à vraiment partir. Partir dans la lecture avec effectivement l'image qui peut aider. Les palmiers se caractérisent par leur distribution, ça je viens déjà de leur dire. C'est une famille essentiellement tropicale avec quelques incursions au nord et quelques incursions au sud, mais vraiment une très très forte affinité tropicale. Une biologie très particulière puisqu'en fait ce sont des herbes géantes, on les appelle les « mega herbs » en anglais, donc vraiment avec des dimensions exceptionnelles. Alors qu'à tout point de vue, enfin quasiment tout point de vue en termes biologiques, elles sont totalement comparables aux pâturins, aux poireaux, à l'oignon, etc. Et puis, ce qui les caractérise aussi, c'est que c'est une famille dont nous, habitants des latitudes nord, n'avons pas grande connaissance ni grande utilité, à part quelques produits emblématiques comme les dattes, les noix de coco, ou l'huile de palme, etc. dont on parle beaucoup en ce moment. Mais c'est la troisième famille végétale la plus utile à l'humanité. Quand on voyage sous les tropiques, quand on a cette chance, on identifie tout de suite l'omniprésence des palmiers dans tout, que ce soit dans la construction, dans la pharmacopée, la nourriture, etc. Il y a vraiment cette image d'épinal du palmier, solitaire avec sa touffe de feuilles au-dessus, cette couronne de feuilles. Mais en fait, quand on commence à creuser et à s'intéresser aux palmiers, on se rend compte qu'il y a une diversité absolument incroyable de forme, d'architecture et d'organisation des axes végétatifs du palmier. Il existe certaines espèces qui ont une dépendance un peu moins forte à l'eau, mais dès qu'on les arrose plus, ils poussent beaucoup plus vite. Et on a cette image des palmiers datiers dans les oasis, etc. ou au milieu du désert. Mais en fait, là où sont les palmiers, est l'eau. Et donc, quand vous êtes dans le désert, quand vous trouvez des palmiers, soit ils sont au bord d'un oise, soit ils sont au centre d'un oasis, mais il n'y a pas de palmiers sans eau. Les Arabes disent que pour cultiver le palmier datier, il faut qu'il y ait les pieds dans l'eau et la tête dans le feu. Et c'est valable pour quasiment l'ensemble de la famille. La revue est pensée vraiment entre le livre et le magazine. C'est trimestriel, mais c'est quand même du très long format, 200 pages. Et l'iconographie, finalement, fait vraiment écho à cette volonté de s'inscrire dans une collection plus de livres. Et donc, en fait, par exemple, la couverture est faite par un illustrateur sans forcément le titre dessus. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir la mettre en bibliothèque et la garder et pouvoir la refeuilleter comme on peut faire avec, finalement, un recueil de nouvelles ou ce genre de choses. C'est le cas, donc, dans l'iconographie qui est assez présente. Il y a beaucoup, effectivement, de gravures anciennes, d'archives du passé, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui sont dans des fonds de musées, dans l'herbier du musée Amnestyne Naturelle. Il y a vraiment beaucoup d'éléments disponibles. Et voilà, il faut juste aller les chercher. Et nous, c'est un petit peu le défi qu'on s'est donné dans Relief, et de les mettre vraiment à jour et accompagnés par des articles qui expliquent peut-être l'histoire un peu de ces images. Et donc, ça fait quelque chose, un équilibre entre images et textes qui peut avoir porté la lecture et lui donner un petit peu un souffle comme ça. L'herbier de Paris, l'herbier national, donc au Muséum National du Centre Naturelle, c'est l'herbier le plus important au monde puisqu'on conserve à peu près 8 millions de spécimens. On est herbier national, mais finalement, le plus gros de nos collections vient des zones tropicales puisque notre vocation, c'est de représenter l'ensemble de la flore mondiale dans nos collections. Et donc, on a effectivement depuis... Alors, les premiers herbiers, c'est le début du XVIe siècle, la première moitié du XVIe siècle. Évidemment, le gros de la collection ne date pas de cette époque-là. On a eu énormément de collectes à partir du XVIIIe, du XIXe et disons jusqu'à la moitié du XXe siècle. Là, on a vraiment le gros de la collection qui a été constituée. et c'est des collections qui sont essentiellement tropicales puisque, comme je le disais, l'essentiel de la biodiversité de la planète se développe sous les tropiques. Au fil des siècles, on a réussi à collecter des plantes. Ces plantes, on les conserve séchées, pressées, et surtout, on les conserve avec une étiquette qui nous permet d'avoir de l'information sur le lieu précis, si possible, en tout cas, le plus précis possible, et la date de récolte du spécimen. Et donc, en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, en plus de cette utilité pour la description et la compréhension du vivant dans toute cette diversité, en tout cas, du vivant végétal dans toute cette diversité, on a aussi un outil formidable pour comprendre comment, au cours des siècles, la distribution des espèces a été modifiée. Donc, on imagine très bien, Commerçon part avec Bougainville, on est en 1767, ils vont collecter un certain nombre de spécimens. Et puis, aujourd'hui, si on retourne à Rio de Janeiro où Commerçon a fait ses premières collectes, on peut très facilement comprendre qu'à la place d'une forêt de Mata-Atlantique que Commerçon a pu voir et représenter dans les collections qu'il a faites à l'époque, aujourd'hui, on trouve des vêtissements, des supermarchés, etc. Donc, dans une période qui est autant en crise, en mouvement, en questionnement et en tout cas, en espèce de mutation globale qu'est l'époque d'aujourd'hui, c'est très important d'avoir toutes ces ressources pour pouvoir identifier les changements, aussi bien au niveau de la distribution des espèces que même de la phénologie, c'est-à-dire, on a entendu parler de ces espèces qui, avec les changements climatiques, fleurissent de plus en plus tôt et donc fructifient également de plus en plus tôt. Comme on a récolté des espèces parfois dans des localités similaires, aux environs de Bordeaux, par exemple, on pourrait tout à fait regarder si la floraison, je ne sais pas, des coquelicots, par exemple, est avancée au fur et à mesure du temps, du fait que le climat a tendance à se modifier et à se réchauffer dans certains endroits. Donc, potentiellement, c'est aussi une immense base de données qui peut vraiment nous aider à comprendre tous les mouvements et toutes les mutations qui affectent la flore mondiale aujourd'hui. La revue s'inscrit finalement dans la lignée des MOOC, un peu, vraiment entre le livre et le magazine, qui permet de retrouver trimestriellement des thématiques qui sont aussi ancrées dans des actualités, mais qui vont un petit peu plus loin que la news, que l'information immédiate. et voilà, c'est ce qu'on peut appeler du journalisme au long cours pour prendre le temps de redécouvrir les connaissances, l'information, prendre le temps de comprendre aussi, prendre le temps de rester dans une curiosité permanente. C'est vraiment fait pour être sur la table du salon et consommer par toute la famille, picoré, lu, relu. Ça peut être feuilleté au moment où c'est un peu plus iconographique, ça peut être pris le soir et lu dans les détails. c'est un petit peu pour tous les usages et pour tous les goûts.